Asselamu alikoum, bonjour à tous les jours. Aujourd'hui, c'est une nouvelle soupe d'éclairage. C'est la Côte d'Organisation nationale. Ce qui est ce qui est aujourd'hui, nous allons nous trouver une dette à une commission d'enquête parlementaire qui a très fasciné tout ce que nous avons. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis deux magistrats qui sont au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, avec le but du Sud-Codidien, nous avons dit que nous sommes les partis démocratiques sénégalais. Nous avons mis tous les choses. Nous avons mis toutes les choses à la Côte d'Organisation nationale et à ce que nous avons, nous avons reçu une procédure qui va nous faire faire la commission d'enquête parlementaire. Elle a fait la commission d'enquête parlementaire dans ce qu'on a fait à la Côte d'Organisation. C'est ce qui est la Côte d'Organisation. C'est pourquoi nous avons dit que les députés, qui n'ont pas mis le parti démocratique sénégalais sauf que l'on a dit par la commission d'enquête parlementaire qui a été fait par le bureau de Daldi, il est direct à Ndager et qui s'est dit que les gens ont été décrétés. Ils ont dit qu'ils sont députés dans le plein air, ils ont dit qu'ils 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 ont dit que la commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui l'on se voit, c'est qu'il se met en train de nous faire. On n'a pas compris qu'on avait des gens qui étaient pour les filles. Même si on avait des personnes qui étaient pour les libéraux ou qui étaient pour les femmes. On avait des personnes qui étaient pour les Filles et qui étaient pour les femmes. Ce sont les formes de vote pour le faire. C'est ce que vous savez, c'est qu'il y a une commission d'enquête parlementaire. C'est ce que vous voyez sur la commission des lois. Pour les députés, nous avons vu leur langue de carré. Il y a eu les points actus et ils ont vu que les députés qui ont fait notre parti qui n'ont pas encore. Ils ont dit qu'ils ont vu que nous nous avons vu la commission d'enquête parlementaire. Il y a eu les points actus, nous avons vu la commission de l'actu. Ce qui est dit, il y a eu la commission de l'actu. Quelles sont les conséquences ? En ce moment, il y a eu l'occasion des secours d'un cercle avec le Dr El-Hajj Omar Diop, qui est de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Il y a eu l'occasion des décisions de la décision du Conseil constitutionnel de Foucault-Djel, qui a publié les candidats de l'élection présidentielle. Il y a eu l'occasion des décisions du Conseil constitutionnel de Foucault-Djel, qui a publié la décision du Conseil constitutionnel de Foucault-Djel. Le peuple a été le plus grand magisterat. Les conseils constitutionnels peuvent les entendre de ces choses qui sont dans l'Assemblée nationale, les députés peuvent les entendre pour être dans la solution de la solution. Les conseils constitutionnels peuvent être dans les questions de la question des questions. Les critiques de la question du coup de question sont en train de venir au Sénégal de Makisal. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est une commission d'enquête parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a 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 une commission d'enquête parlementaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi, c'est jour de vérité pour la commission d'enquête parlementaire requise par les libéraux du Parti démocratique sénégalais contre deux membres du Conseil constitutionnel accusés de corruption et autres collusions. Nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent qu'aujourd'hui, les députés sont convoqués en séance plénière pour statuer sur la mise en place ou non de cette commission en question. Une procédure qui a été diligentée en mode fast-track par l'Assemblée nationale sur requête des députés libéraux suite à l'invalidation de la candidature de Karim Ouad, porte-étendard et candidat de la coalition K24. sitôt saisi, en effet, le bureau de l'Assemblée nationale s'était réuni de façon expresse avant que la conférence des présidents ne fasse à son tour son conclave pour déterminer le calendrier de travail pour l'installation de la commission d'enquête parlementaire sollicitée par les députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, en moins de deux, la balle était passée à la commission des lois et des finances de l'Assemblée nationale qui devait statuer sur la question avant son passage en plénière aujourd'hui. Nos confrères du journal Point Actu trouvent également qu'aujourd'hui, c'est un jour de vérité, mais pour les pro-Maki et les pro-Amoudouba. Car à l'Assemblée nationale, des pro-Amoudouba se sont démarqués de l'installation donc de cette commission d'enquête parlementaire. Même l'APR qui soutenait les libéraux s'est rétracté. Yehui et Tahaou ont voté 8 en commission des lois, seul un député s'y est opposé. Et maintenant, reste à savoir quelles seront les conséquences si la résolution passe. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui se sont entretenus avec le docteur El Hadj Omar Djoup, que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel. L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD est formelle sur la controverse suscitée par la décision du Conseil constitutionnel portant publication de la liste des candidats pour la présidentielle de 2024. Et plus particulièrement sur la procédure de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire contre deux de ces sept sages. Et le docteur Androit est auteur de plusieurs publications sur les partis politiques. Et le processus électoral a tenu en effet à préciser que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel, encore moins sur celles d'une autre juridiction. En plus, selon nos confrères du journal Le Quotidien, la plainte du juge Cherniey annule la création d'une commission d'enquête. Cette plainte déposée au parquet de Dakar aura pour conséquence la suspension de la commission d'enquête parlementaire, comme le stupule l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal, critiquent qu'avec les soupçons graves qui pèsent sur des membres du Conseil constitutionnel, c'est un véritable malaise qui s'est installé au sommet de l'État. Déjà que le dossier secoue l'Assemblée nationale depuis que les magistrats se sont ligués pour ne pas prêter le flanc, le chef de l'État, Macky Sall, est lui aussi dans les dispositions de dissoudre le Conseil constitutionnel pour dégonfler la bulle. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport à cette affaire de corruption présumée au Conseil constitutionnel, Birahim Seck fusille l'UMS dans Le Quotidien Le Peuple. Pour le coordonnateur du Forum civil, quand les magistrats peuvent entendre des membres de l'Assemblée nationale et de l'exécutif, la réciprocité devrait être de mise dans une démocratie. Donc c'est une crise institutionnelle qui se dessine ici au Sénégal et en plus, se disent nos confrères du journal, LAS, cette commission d'enquête parlementaire ne fera pas long feu si l'on sait que les juges en question, soutenus par l'UMS, n'accepteront pas de déférer devant la dite commission. Dans le journal L'Info, nos confrères reviennent sur les enjeux de la présidentielle du 25 février 2024. Nos confrères ont remarqué un nombre record de candidats, absence du président sortant et du leader de l'opposition, fissure de la majorité et émiettement de l'opposition, un ensemble de faits inédits qui rendent le scrutin du 25 février encore plus indécis. Nos confrères du journal L'Info ont ensuite analysé le profil du candidat de la majorité présidentielle, un candidat qui n'a jamais été dans une position aussi inconfortable et qui mise sur le bilan de Macky Sall alors que le peuple attend qu'il montre qu'il est un leader digne de confiance pour diriger le pays aujourd'hui à la croisée des chemins. Nos confrères du journal L'Info ne s'en arrêtent pas là, ils se sont aussi intéressés à cette opposition hétéroclite, incapable de se retrouver sur l'essentiel, à savoir resserrer ses rangs car son émiettement, un avantage pour le candidat du pouvoir, ne peut que la conduire à sa perte. Bougan Guédani donne rendez-vous samedi prochain pour se prononcer sur la main tendue par le parti PASTEF. Bougan a déjà convoqué une assemblée générale impliquant tous les délégués départementaux et communaux et samedi prochain, il va faire une déclaration pour dire quel candidat il va soutenir. Qui va nous débarrasser de la corruption ? C'est la question qui barre la une du journal 24 Heures. Nos confrères reviennent sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023 publié par Transparency International. Et selon nos confrères, le Sénégal stagne dans la zone rouge et occupe la 43e position sur 180 pays. Et depuis deux ans, le Sénégal a marqué zéro point dans la lutte contre la corruption. Terminons par nos confrères du journal Le Soleil qui reviennent sur l'effondrement d'un immeuble à Kharyala. Ce drame a fait 7 morts et 12 blessés. Un bilan provisoire selon le gouverneur de Dakar, El Hassan Sal, et qui peut évoluer puisque les services de secours continuent toujours les fouilles dans les décombres. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.